Si tu es à la recherche des 5 meilleures chaises gamers, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures chaises gamers du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages, ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la chaise gamer avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt ? Alors c'est parti pour ce top des meilleures chaises gamers ! Large, ergonomique, au design original et soigné, la Nitro C80 a tout pour être la championne de l'entrée de gamme. Avec 6 coloris et un look inédit, elle est l'une des seules à avoir su affirmer ses lignes et à ne pas récupérer les designs standards d'entrée de gamme. Et le résultat est admirable. Les coutures apparentes sont du meilleur goût, surtout si vous choisissez le modèle blanc. Sans trop de fioritures, cette chaise gamer parvient à renvoyer une belle image gaming, le tout avec classe. La forme générale paraît avantageuse. Le rembourrage est assez peu épais, mais plus compact que sur d'autres modèles du même ordre de prix. On peut aisément préférer ce type de matériaux. En revanche, il n'y a ni appui-tête et ni support lombaire. J'imagine qu'il n'est pas très compliqué de rajouter les siens, mais c'est quand même dommage. Cela dit, le bon point de la Nitro C80, c'est la solidité des matériaux. De nombreuses pièces sont en acier et le travail de couture du revêtement en polyuréthane est autrement plus costaud que sur d'autres modèles d'entrée de gamme. L'absence de look racing sera une déception pour ceux qui privilégient l'apparence. Les autres reconnaîtront qu'il vaut mieux une chaise durable, quitte à sacrifier quelques fioritures. De manière générale, cette chaise présente un bon rapport qualité-prix, mais déçoit par le manque de coussins et de supports supplémentaires. Globalement, les avantages de la Nitro C80 sont un design sobre et avantageux, un large choix de couleurs et une construction solide. Quant aux défauts, pas de coussins lombaires et nuque, et cette chaise peut manquer de caractère racing. Une chaise gamer se doit-elle toujours de ressembler à un siège de Maserati ? Noble Chairs a répondu non, avec sa série Icon et Epic, dont les accents gaming sont subtils et de très bon goût. Pour chaque gamme, il y a une version en polyuréthane et une en cuir. Il va sans dire que celle en cuir est autrement plus coûteuse. Mais parlons un peu design avant toute chose. Noir, sobre, le fauteuil gamer Noble Chairs n'en fait pas trop. Pourtant la forme du dossier est vasée au niveau des coudes, sa hauteur et la couleur optionnelle des coutures donnent quelques indices. Ce n'est pas juste une chaise de bureau. Le revêtement est, certes, en polyuréthane, mais la finesse des coutures et leur densité permet de donner un effet de solidité. Deux coussins amovibles sont livrés avec le siège. S'ils sont confortables et ne reproduisent pas l'erreur des coussins trop rigides de Verta Gear, par exemple, on est quand même un peu déçu par le choix esthétique. Leur revêtement en peluche de polaire noir fait plus penser à une couverture Ikea qu'à un accessoire gaming. C'est un peu dommage. Le confort général est cependant assuré. Deux leviers sur le côté permettent l'un d'ajuster la hauteur et l'autre l'inclinaison. Les deux accoudoirs sont eux aussi ajustables dans toutes les directions. Dans l'ensemble, le fauteuil est donc confortable. La densité de la mousse et le cadre en acier dissimulé à l'intérieur offrent juste la fermeté dont votre dos a besoin. Le design intéressant et bien fini en fait une option sérieuse, mais aussi plus originale que la myriade de sièges racing. En conclusion, je peux vous le dire, c'est le meilleur rapport qualité-prix de ce comparatif. Globalement, les avantages de la Noble Chairs Icon sont un design original et impeccable, une construction ultra solide et le fait qu'il soit très confortable. Quant aux défauts, le manque de caractère gamer et des coussins amovibles pas très beaux. Bon, autant le dire, Klim est assez agressif dans le domaine du gaming. La boîte francophone basée en Asie avance de plus en plus de produits orientés high-tech et gaming sur le marché européen, avec le but affiché de s'en emparer. La Klim First est sans doute l'une des meilleures options en matière de chaise gamer en France. Avec un design plus sportif que la plupart de ses concurrents, sans jamais verser dans le mauvais goût, c'est probablement un sans-faute. En plus de matériaux bon marché, Klim assure une construction robuste. L'essentiel des pièces cachées est en acier, avec un squelette de plusieurs centimètres de diamètre qui semble taillé pour durer. Les options de réglage sont très satisfaisantes. Klim n'a pas oublié d'offrir aux gamers la possibilité de régler les accoudoirs de la chaise, un point souvent ignoré par les fabricants moins scrupuleux. Pourtant, c'est le primordial pour avoir le bon appui du coude et une bonne prise en main de la souris. Le rembourrage utilisé est anti-froid, une dénomination un peu étrange qui traduit en fait une bonne stabilité de la température, quelles que soient les saisons. Je ne suis pas sûr que ce soit la priorité, d'autant que le rembourrage est un peu trop ferme. L'avantage, c'est que ça lui assure une bonne durabilité. L'inconvénient, c'est qu'il peut paraître un peu rigide au niveau du dos. Mais grâce à une bonne solidité générale et de bonnes options d'ajustement, Klim est bien placé dans notre top. Globalement, les avantages de la Klim One ST sont de bonnes options d'ajustement, une construction ultra solide et une assise confortable. Quant aux défauts, un design gamer un peu exagéré et des coussins lombaires amovibles un peu rigides. La VertaGear PL 6000 La gamme PL est conçue pour attirer les gamers exigeants, mais aussi tous ceux qui ne trouvaient pas leur compte auprès des autres marques. Plus grand, offrant une meilleure résistance au poids, le modèle VertaGear PL 6000 a misé sur la solidité et l'inclusion. En effet, les premières chaises gamers lancées sur le marché n'étaient pas vraiment adaptées à tous les gabarits. En ce qui concerne le design et l'ergonomie, il y a là aussi du nouveau. On le remarque d'emblée. La VertaGear semble plus plate que ses concurrents. Parce que la plupart des chaises gamers s'inspirent des sièges de course et que les amateurs de jeux de course étaient le premier public visé. Alors deux coussins pour le support lombaire et nuque sont inclus, même si l'absence de fixation est quand même à déplorer. Les coussins sont censés demeurer en place grâce à la simple pression du corps. C'est une lacune surprenante pour une chaise vendue dans cette tranche de prix. En ce qui concerne les matériaux utilisés, ils sont somme toute assez classiques. Acier polyuréthane, mousse ferme à mémoire de forme. Bref, la vraie différence, c'est leur abondance. L'épaisseur du revêtement est admirable et promet une excellente durabilité. Et enfin, les pièces mécaniques de cette chaise sont essentiellement en métal pour une solidité optimale. Globalement, les avantages de la VertaGear PL 6000 sont le fait qu'elle soit adaptée à toutes les morphologies, une construction ultra solide et un confort optimal. Quant aux défauts, des matériaux qui manquent de noblesse et les fameux coussins lombaires et nuques sans attache. Il est temps de parler de l'autre modèle phare de la gamme Noble Chairs. Epic, comme pour la chaise Icon, elle est disponible en polyuréthane et en cuir. Mais si on veut parler d'un produit haut de gamme, autant sélectionner celui qui utilise les matériaux les plus nobles. Noble Chairs offre, comme toujours, un soin particulier dans la conception de l'ergonomie pour produire ce qui est communément admis comme une des chaises gamers les plus confortables au monde. Disponible en trois coloris, blanc, noir et rouge, le modèle Epic offre la même qualité de couture et la même sensation de solidité générale. Et pour cause, cette fois on a droit à un revêtement intégralement en cuir. Noble Chairs a été la première compagnie à proposer des chaises gamers en cuir et au-delà de l'aspect luxueux de ce matériau, il a de nombreuses propriétés avantageuses pour un gamer. D'abord, avec un entretien correct, c'est une matière extrêmement durable, mais c'est aussi un choix très malin pour éviter de trop souffrir de la chaleur. Le cuir respire et sa texture est un plaisir au toucher. L'Epic Reel Lever est une des chaises gamers les plus confortables qui existent. Le rembourrage n'est pas des plus épais, mais c'est un gage de qualité. La mousse est compacte et offre la fermeté nécessaire. Le cadre en aluminium et en acier garantit à la fois la légèreté et la solidité de l'ensemble. Alors, meilleure chaise gamer de tous les temps ? Oui, il faut y mettre le prix, mais c'est incontestablement la plus complète, la plus classe et la plus confortable de toutes. D'autant que sa taille avantageuse et ses options d'ajustement la rendent adaptée à toutes les morphologies. Globalement, les avantages de la Noble Chairs Epic Reel Lever sont le fait qu'elle soit adaptée à toutes les morphologies, une construction ultra solide, une grande sensation de confort, et un revêtement en cuir d'excellente qualité. Quant aux défauts, le prix élevé. Ceci était notre top 5 des meilleures chaises gamers. Si tu veux connaître le prix actuel d'une chaise gamer mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description, nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que t'as aidé à en apprendre plus sur les meilleures chaises gamers du moment. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix, ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine !